Bonsoir à tous les Camerounais qui sont déplacés du côté des Etats-Unis. Bonsoir à tous les Camerounais qui jusqu'aujourd'hui tentent de continuer de rêver, d'asseoir un espoir vibrant pour que le Cameroun change, pour que le Cameroun expert, une fois de plus, comment dire, sentit l'espérance d'un changement quelconque au sein de l'appareil politique, au sein de la classe sociale, au sein de la classe travailleuse. Donc ce soir on se retrouve parce que, comme je l'ai dit dans ma page, vous savez qu'aujourd'hui je vais recevoir quelqu'un de très spécial. Je vais recevoir un invité de ma qui n'est mieux que le professeur Camerounais qui a proposé un extrait de l'ouvrage « Urgence de la pensée » à ses étudiants, à ses élèves, et qui a été pour cela persécuté et a perdu son travail. Donc aujourd'hui nous allons l'inviter ici, il s'appelle Félix, et vous allez avoir le temps d'apprendre à le connaître et de voir quelles sont ses convictions. Mais avant d'arriver sur le cas de M. Félix, je vais rappeler les raisons et les articulations de notre entretien ce soir, qui vont d'abord être articulées autour de la question de la dévise du Cameroun. Vous savez que la dévise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Donc on va tenter de discuter par rapport à cette dévise-là, voir quels sont les éléments de cette dévise-là qui pourraient concerner les Camerounais dans le sens du développement, et quels sont les éléments de cette dévise-là qui pourraient porter à contacter ou bien sur lesquels nous pouvons discuter. Alors en deuxième partie, nous parlerons du dialogue inclusif. C'est quoi un dialogue inclusif ? Quand on parle du dialogue inclusif, vous savez que depuis un certain moment au Cameroun, il y a la question d'un dialogue, de la mise sur pied d'un dialogue inclusif qui est mis à l'ordre du jour. Et depuis, du nord à l'ouest, de l'est au sud, du nord au sud, du nord à l'est, il se pose la problématique du dialogue inclusif. Dans le dialogue inclusif, c'est quoi déjà le dialogue inclusif ? Quand on parle d'inclusif, qui est-ce qu'on va inclure dans le dialogue ? Est-ce la diaspora ? Est-ce le nozo ? Est-ce la partie dite boulou ? Est-ce les tontinas ou les sardinas ? Autant de questions qui restent inrépondues ou bien pas répondues qu'aujourd'hui. Nous allons tenter de revenir sur ces aspects de la question-là pour savoir ce que c'est que réellement le dialogue inclusif et à quoi nous, les Camerounais de la diaspora, nous pouvons nous identifier quand il s'agit d'un dialogue inclusif. En troisième partie, bien entendu, nous allons revenir sur des notions simples comme l'ouverture d'un débat. Donc, on va ouvrir un débat sur la question du panafricanisme. Vous savez que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la libéralisation ou bien l'indépendance de plusieurs pays africains, la notion du panafricanisme a pris beaucoup de force. Chaque année, chaque 10e année, on a des populations ou bien des leaders politiques qui naissent et qui revendiquent une quelconque idée ou idéologie panafricaniste en disant que l'Afrique doit s'unir, l'Afrique doit être au centre des débats, l'Africain doit se poser au centre de la question politique et internationale. Donc, voilà en fait le débat sur lequel nous allons aujourd'hui polémiquer, vous et moi. Un débat auquel je vous invite à prendre massivement, à prendre la parole et à donner votre position claire par rapport à ce que c'est que le panafricanisme. Donc, tout au long de cet entretien, je vais recevoir des personnes ici qui vont demander la parole et participer pour dire quelle est l'appréhension, quelle est la façon dont eux, ils voient la cour. Comment est-ce qu'ils peuvent définir le panafricanisme ? Est-ce que le panafricanisme, c'est d'une part vouloir, par exemple, qu'un pays comme le Cameroun se développe sans être capable de changer soi-même ? Est-ce que le panafricanisme, c'est vouloir aider l'homme noir à se développer sans toutefois être capable de respecter l'homme noir ? Je vous rappelle encore cette citation de Marcus Garvey qui disait que le jour que l'homme noir va respecter son frère exactement comme il respecte l'homme blanc, l'homme noir va devenir un roi, un maître au monde. Il va avoir le respect qui est le sien. Donc, c'est pour vous dire que, est-ce que depuis des années, nous nous sommes trompés sur l'idée du panafricanisme ? Est-ce qu'avant de parler du panafricanisme, il ne faut pas déjà commencer à aimer notre prochain comme nous-mêmes ? Donc, c'est un débat auquel je vous invite tout au long de cet entretien. Je rappelle aussi que tout au long de cet entretien, nous prendrons sur le temps, par exemple, en ce qui concerne la dernière partie de notre entretien, de parler avec notre invité dont je vous ai déjà fait, comment dire, je vous ai déjà donné l'information, il s'agit de Félix, un professeur du Comeroun qui a proposé l'épreuve du professeur Maurice Camteau à ses étudiants, à ses élèves et qui a été censuré pour cela. Donc, nous allons revenir sur la troisième partie, en dernière partie avec lui pour discuter et savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, quelles sont les conditions de cette impétuosité politique au Cameroun là et comment est-ce que nous, Camerounais de la diaspora, pouvons mettre sur pied avec des personnes qui, comme lui, défendent l'idéologie du professeur Camteau au pays et qui se voient persécutés, qui se voient embastis, qui se voient menacés et dont la vie est désormais parfois en danger s'il n'y a pas le soutien de la diaspora qui s'affirme fermement derrière eux. Donc, voilà un peu en quelque sorte ce sur quoi nous allons discuter aujourd'hui. Donc, avant de lancer les hostilités, je vous prie, bien entendu, de partager de façon que nous soyons nombreux ici et que nous ayons un plateau assez gagné de façon qu'on ait un échange assez fructueux. Ceci dit, moi-même, j'ai déjà partagé et on va donc lancer dans quelques minutes les hostilités. Pour commencer, pour ceux qui me connaissent, je suis Stevie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stevie. Pour ceux qui vont me connaître bientôt, je suis Stevie. Et ma devise est simple, c'est ne rien dit pour nuit, ne rien taire pour plaire. Alors, en première partie, comme je vous ai dit dans cet entretien, on va commencer déjà à fixer quelques éléments de base. Ça veut dire que dans les entretiens que j'ai avec vous, que j'ai avec beaucoup de Camerounais qui sont sous la toile, il y a des choses que je me donne comme pour vous, il y a des éléments que je me donne comme éléments de base. Ça veut dire, sur ma page, par exemple, la parole est donnée à tout le monde, la parole est donnée à hommes et à femmes, à enfants, à grands frères, à grandes soeurs, à tout le monde sans distinction de genre et de qualité, sauf qu'il y a une intégration qui est formée sur l'insulte. Donc, on doit causer ce dans le respect de l'autre. On doit causer dans l'observation des valeurs humaines, dans le respect de tout un chacun. Partant de là, je crois que ceci étant dit, on va donc revenir sur notre entretien. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver, bonsoir à toi Marie. Donc, on va revenir sur la base de notre entretien. Alors, notre premier point, c'est quoi? C'est de savoir déjà, qu'est-ce que la dévise du Cameroun? Il faut comprendre que la dévise du Cameroun, comme la dévise de beaucoup d'autres pays, sont censées définir l'idéologie, l'idéologie dans laquelle l'État camerounais devrait constituer la scène politique, la scène sociale, la scène culturelle de son propre pays. Alors, vous voyez que la première notion à comprendre la dévise du Cameroun, c'est la paix. Vous voyez que le Cameroun jusqu'à aujourd'hui a été un pays à bien des égards qui a respecté une certaine paix dans le domaine des relations transfrontalières avec des pays comme le Nigeria, avec des pays comme le Tchad, le Gabon, la Guinée, le Congo, le Cameroun, la RCA aussi. Le Cameroun a respecté en quelque sorte une certaine position vis-à-vis de la liberté, de la paix. Alors, est-ce que le Cameroun est un état de paix, paix vis-à-vis de l'extérieur? Je dirais un peu oui, un peu oui parce qu'on a vu les rapports que le Cameroun a eus avec des pays comme le Nigeria en ce qui concerne la question de Bakhashi. Pour tous ceux qui ont observé cette période-là, vous voyez que le Cameroun a bien entendu engager des pourparlers avec le Nigeria même s'il fallait défendre déjà l'intégrité nationale du Cameroun. Alors, le problème de Bakhashi, il faut comprendre que ça remonte à depuis l'existence du Cameroun en tant qu'État, en tant que pays parce que le Cameroun avant, comme beaucoup de pays africains, la plupart, sauf le Liberia parce que le Liberia, c'est un pays qui a été construit par des anciens colons qui venaient des États-Unis. Vous pouvez voir l'histoire. Et le Cameroun, parce que le Cameroun n'avait pas de frontières déjà établies, on avait des différents pays. On avait, par exemple, le peuple sawa, le peuple d'Edouard Mangabe, il y en avait, il y avait plein de peuples. Mais en réalité, ils ne constituaient pas une organisation, ou bien un État homogène. Donc, il n'y avait donc pas l'idée d'État. Il n'y avait donc pas ce qu'on appelle l'identité nationale parce que la nation camonaise n'existait pas. Jusqu'à ce que les Allemands vont donc mettre sur pied ce qu'on appelait le Cameroun avec K. Alors, le Cameroun avec K, c'est la première forme étatique que le Cameroun va connaître qui aura, par exemple, des timbres, des méthodologies, des correspondances avec des signatures étatiques avec des personnes qui représentent l'État cameroonais. Alors, pour ce faire, vous imaginez qu'il a fallu tuer d'abord l'identité tribale, l'identité culturelle du Cameroun. Alors, le Cameroun ne va plus se définir comme étant Sawa, il ne va plus se définir comme étant de Manfé, ou bien de Boya, ou bien de Kékem, ou bien de Lume, ou de Péja, ou de Douala, ou de Gaoundéry, non. Il va se définir maintenant étant le Cameroun. D'où l'idée de la carte d'identité qui donne l'identité d'un citoyen en fonction de la nation dans laquelle il est reconnu comme étant citoyen. Parant de là, le Cameroun doit donc mettre des manœuvres sur pied pour déjà définir son identité à elle-même. Est-ce que la nation camerounaise est une nation qui est une nation islamique? Est-ce que c'est une nation républicaine? Est-ce que le système politique qui est dans cet état, est-ce que c'est un système, par exemple, présidentiel, semi-présidentiel? Est-ce que c'est un régime totalement capitaliste ou bien communiste? Il fallait que le Cameroun se positionne dans la sphère internationale. C'est par temps de là que le Cameroun commence à poser ce qu'on appelle les éléments qui constituent l'écu ou bien les emblèmes de les sceaux de l'État. Parmi eux, il y a donc ce qu'on appelle la dévise qui est un facteur extrêmement important. Et l'élément dont nous parlons aujourd'hui est un élément donc partant de ces éléments définitionnels du Cameroun, la dévise. Paix, travail, patrie. Alors, depuis l'histoire dont je vous ai fait le récapitulatif ici, vous comprenez que le Cameroun a été en paix jusqu'à ce que nous pensions à reconsidérer la forme étatique du Cameroun. Ça veut dire que les citoyens camerounais ont compris que la définition que nous avions vis-à-vis du Cameroun était une définition qui n'aidait pas le Cameroun et qui n'aidait pas le Cameroun dans une quelconque définition de lui-même. Et pour cela, il y a Alban Tiban qui dit que traître. Alban, je vais te donner cinq minutes pour prendre la parole et m'expliquer en quoi je suis un traître. Sinon, je vais te bloquer définitivement de ma page. Il va te donner cinq minutes. J'ai mon chrono ici. Si après cinq minutes tu n'as pas demandé la parole, je te vide ma page définitivement. Ma page n'est pas une page de comérance. Quand on vient ici c'est parce qu'on est capable de parler. Si tu prends la parole pour me dire en quoi je suis un traître, je vais te dire bon vent, tu vas y le faire sur une autre page. Donc je disais le Camerounais n'arriverait plus à définir son état. Et les Camerounais pourquoi ils n'arrivaient pas à définir leur état ? Je vous ai raconté l'histoire de l'évolution du Nozo jusqu'à ce qu'on appelait l'Ambazouni. Et puisqu'il y avait des problèmes du côté de ce qu'on appelle le Southern et le Northern Cameroun qui d'une part voulaient aller rejoindre le Nigeria et d'autre part pour le Southern Cameroun rejoindre le Cameroun francophone qui avait son indépendance en 1960 et puisque cette partie du Cameroun désormais du Cameroun allait avoir son indépendance un an plus tard en 1961 et que cela a été remis sur pied par ce qu'on appelait le référendum qui avait avec John Buffon qui a permis que le Southern Cameroun rejoigne le Cameroun pour donner ce qu'on appelle aujourd'hui le Nozo. Le Cameroun avait donc beaucoup de problèmes parce que beaucoup de personnes se sentaient trahies et ne sentaient pas être partie intégrante du géopolitique camerounais. A lui, il fallait donc redéfinir le Cameroun de façon que tous les Camerounais qui étaient sur le territoire camerounais puissent s'identifier de la même façon qu'ils puissent partager et l'histoire du Cameroun et le futur du Cameroun. Mais comme cela n'avait pas été fait, les Camerounais, par exemple, du gras fil en général ont commencé à dire nous on ne se sent pas trop Camerounais parce qu'on est marginalisé, on n'a pas notre part du gâteau Camerounais et voilà comment ça a commencé à faire, que l'identité camerounaise a commencé à être remise en enjeu, en question. Alors le gouvernement Camerounais maintenant a demandé aux Camerounais de se mettre en valeur, de commencer eux-mêmes à représenter leur volonté en travaillant, en se mettant au service de l'État, en se mettant au service de la société. Ce qui allait donc venir plus tard à la deuxième notion qui est le travail. Alors est-ce que le travail Camerounais a été donné ce qu'on a donné le travail Camerounais ? Non. Les Camerounais n'ont pas eu le travail jusqu'ici. Il y a eu une répartition des biens étatiques qui n'a pas permis à tous les Camerounais d'en bénéficier. Ah, mon frère n'a pas demandé la parole jusqu'ici. Donc je vais te virer de ma page. Supprimer l'album de la page, oui. Voilà. Il y a beaucoup de pages sur Facebook pour aller faire les racontages. Moi, je ne suis pas là pour ça. Donc voilà, tu peux aller dans d'autres pages où on fait beaucoup de commérage. Donc je disais, partant de là, vous voyez donc, le Cameroun, on ne peut pas dire que la dévice du Cameroun, la première notion qui est la paix, aujourd'hui a été bafouée parce que la paix n'existe plus au Cameroun. Maintenant, au niveau du travail, le travail est sélectif au Cameroun. On ne peut pas travailler avec tout le monde. Et on sait tous que le Cameroun est l'un des rares à payer où pour travailler, il faut payer. Ça veut dire en quelque sorte pour rendre service à l'État, il faut payer l'État pour lui rendre service et ce qui n'est pas normal. Donc c'est un État qui ne fonctionne pas. Ça veut dire que le travail ne fonctionne pas dans les normes. Et je vous rappelle que la dévice du travail, c'est comme un engrenage en fait, si on prend la dévice dans ce sens-là. Et dans cette image-là, vous voyez que c'est une pièce qui tourne et qui fait tourner d'autres pièces comme dans un système d'horloge, comme dans la montre. Il y a une pièce qui tourne, un engrenage qui tourne et cette dent-là entraîne un autre mouvement qui par public aura fait tourner tout un système. Mais au Cameroun, quand un système ne fonctionne, quand une pièce ne fonctionne pas, c'est l'ensemble du système qui ne fonctionne pas. Et partant de là, on peut clairement confirmer qu'au Cameroun, on a un sérieux problème au niveau du travail. Alors les conséquences de ça, c'est quoi? C'est que ça bloque et ça clive tout le paysage politique camerounais, ça clive tout le paysage social camerounais, ça clive le paysage culturel du Cameroun. Et au niveau économique, c'est évident que les retombées sont graves. Donc sur le plan du travail, il y a un sérieux au niveau du travail camerounais. Maintenant, si on veut prendre les aspects extérieurs de ce déficit de travail au Cameroun, on va voir par exemple des personnes qui sont à l'étranger, le Cameroun de la diaspora, qui en quelque sorte financent à une grande échelle le travail au Cameroun en fonction de l'argent qu'ils envoient par MoneyGram, MobileMoney, tout ce que vous connaissez, qui est censé relancer l'économie du Cameroun pour que les personnes qui ont l'économie du pays emploient des personnes, trouvent des débouchés et comment dire, financent leur marché de façon que le travail existe. Et dans ce contexte-là, vous vous rendez compte que la douane camerounaise devient un grand barrage. Un grand barrage pourquoi? Parce que les donneurs d'emploi ont besoin de faire entrer des produits de l'extérieur. Et le Cameroun est l'un des pays qui reçoivent le plus de produits qu'ils n'exportent. Et par tant de là, puisque les produits sont censés entrer venant des Camerounais et parfois sont bloqués, les produits qui viennent des Européens sont directement admis au Cameroun sans quelques formes de contrôle. Par contre, au Cameroun, quand c'est les produits d'un Camerounais qui arrivent au Cameroun, le contrôle est plus aigu. Donc, en d'autres termes, c'est que le monsieur Lambda qui est en France, qui est en Allemagne, qui est en Grèce, quand il veut faire son business au Cameroun, il y a 90% de chances que son business ne fonctionne pas juste parce qu'il est Camerounais. Au détriment de l'Allemand, au détriment du français, au détriment de l'italien ou bien de l'espagnol qui va venir au Cameroun ne va d'abord pas payer les taxes. Au niveau de la douane, il aura tellement de facilité. Au niveau du transport et de la logistique, il va être totalement allégé. Par contre, le Camerounais, lui qui vient au Cameroun pour investir dans son propre pays, a déjà un premier adversaire. Son premier adversaire, c'est d'abord la jalousie de son confrère, la jalousie de son compatriot qui estime que tout le monde pourrait venir aider le Cameroun, pas lui. Pourquoi lui? Pourquoi celui-ci? Je vais lui mettre les bâtons dans les roues. Et c'est comme ça que les gars commencent à se mettre les bâtons dans les roues. la raison pour laquelle le travail camerounais qui est la deuxième notion de la dévice du Cameroun est une notion qui est vraiment vase et vide de sens. Donc, par exemple, là, vous avez donc vu qu'au niveau de la paix, la paix camerounaise est totalement relative parce qu'on ne peut pas définir la paix camerounaise comme étant un élément réel du Cameroun. La paix du Cameroun, en fait, c'est un silence sournois des Camerounais qui n'ont jamais osé dire réellement quelle était leur aspiration politique, qui n'ont jamais osé se lever dire au gouvernement camerounais ce qu'ils attendent vraiment de lui. Donc, parce que le gouvernement camerounais a toujours maté le peuple camerounais et que le peuple camerounais a tellement eu peur étant frustré, n'a jamais osé lever la tête pour dire réellement quelle était sa position vis-à-vis de ce gouvernement. Il y a donc eu un silence et on dit parfois qu'il ne dit rien consent. Donc, le gouvernement, le peuple camerounais a consenti aux exactions, aux brutalités, aux violations qui étaient faites vis-à-vis de cette population-là et le silence a donc entraîné que le mot paix soit comme un mot qui est réel dans la politique camerounaise et pourtant, c'est plutôt le silence des camerounais qui a justifié cela. Bonsoir à toi, Gaston. Donc, je parle de la paix et du travail. Maintenant, au niveau de la patrie, c'est quoi la patrie ? La patrie, déjà, il faut comprendre la patrie, c'est une expression très compliquée à définir parce que ce sont des expressions que je n'aime pas réellement. Je n'aime pas pourquoi la patrie, parce que c'est né dans un contexte particulier pour créer, on ne peut pas parler de zénophobie s'il n'y a pas le mot patrie. Ça veut dire que quand on crée le mot zénophobie, il faut créer une valeur qui justifie la patrie. Et quand on est patriote, on aspire facilement à empêcher l'autre de faire quelque chose chez nous. Alors, vous savez tout ce que on est né sur la terre sans concours, sans concours. On n'a pas passé un examen pour naître au Cameroun tout comme on ne passe pas un examen pour naître en France. On ne passe pas un examen pour être brun, on ne passe pas un examen pour être bleu, on ne passe pas un examen pour être violé ou kaki. On est juste comme ça et on est ce qu'on est. Partant de là, il n'y a donc aucun être humain sur terre qui pourrait me donner le titre foncé de son pays. Il n'y a aucun président qui a le titre foncé de sa terre. Il n'y a aucun président qui a la légitimité de Dieu de vivre là où il vit comme il vit. On est sur terre, on est sur un endroit donné et on y vit. Partant de là, on ne peut pas dire qu'il y a une quelconque patrie. Mais si on veut se référer aux notions politiques qui ont été données pour justifier à tort ou à raison les réalisations vis-à-vis des autres peuples ou bien le refoulement d'autres peuples, on va dire que la patrie c'est en fait une notion qui définit un espace donné qui renferme à la fois notre histoire et l'histoire de nos aïeux. Alors à partir vous allez ajouter des notions qui sont très importantes comme les orthotunes qui sont en quelque sorte des personnes qui ont les grands-parents de leurs grands-parents de leurs grands-parents sur cette terre-là. Donc ce sont des personnes qui ont une certaine génération qui ont vécu pendant plusieurs générations sur cette terre-là. Alors ils sont différents des sédentaires de ces personnes-là qui vivent un moment ici et se déplacent pour aller vivre ailleurs. Et c'est différent pourquoi ? Parce que les autochtones parfois ont plus de droits que les personnes qui sont venus après ou bien des migrants ou bien tout ce que vous voulez. Et c'est par temps de là que le Cameroun en fait ne peut pas avoir la notion de patrie. Pourquoi ? Parce que le Cameroun quand on ouvre la position géographique du Cameroun vous comprenez vous comprenez que le Cameroun est un état comme on le dit qui représente une quelconque Afrique à miniature. Afrique à miniature parce qu'au Cameroun vous avez un peu de Guiniens un peu de Gabonais un peu de Congolais un peu de Nigériens un peu de Centrafricains même par forme des Sénégalais ça fait que cette cosmopolisation encore un gros mot du Cameroun cette pluralisation des cultures au Cameroun cette pluralité va faire de façon que le Cameroun soit un mélange de tout. C'est en fait une forme de mishmash qui va faire que tu auras à la fois une nouvelle façon de voir le Cameroun qui va naître mais tu auras aussi par conséquent des personnes qui étaient au Cameroun depuis des années qui vont dire non le Cameroun n'était pas comme ça et nous on ne veut pas que le Cameroun devienne ce qu'il est en train de devenir. C'est dans la définition culturelle du Cameroun mais cette définition culturelle du Cameroun n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'identité culturelle parce que l'identité culturelle c'est la reconnaissance d'un peuple des valeurs qui lui sont propres. Ça veut dire par exemple pour les pays comme le Sénégal un Sénégalais va dire la langue officielle du Sénégal c'est le français mais moi en tant que Sénégalais je vais parler Wolof c'est son identité qu'il donne. Il dit je suis censé parler français mais moi mon identité c'est Sénégalais qui parle Wolof je suis Maasai je suis ci je suis ça par contre au Cameroun on ne peut pas dire que mon identité c'est Camerounais parce qu'on est Bamileke parce qu'on est Boulou parce qu'on est Sawak parce qu'on est communautarisme tribaliste au Cameroun ça veut dire parce que le gouvernement camerounais depuis qu'il a été mis sur pied n'a jamais trouvé une politique culturelle une politique qui aiderait les Camerounais à laisser la tribu pour embrasser l'état à donc laisser les Camerounais se replier vers l'identité qui est la plus proche d'eux ça veut dire l'identité tribale c'est ce qu'on appelle le repli le repli identitaire vis-à-vis de sa tribu et c'est comme ça que les Camerounais maintenant ne voient plus l'intérêt de l'état mais voient plutôt l'intérêt du village donc il faut comprendre que quand on dit que le président Paul Biard est la pire chose qui a été qui a pu arriver au Camerounais c'est pas par hasard donc dans les politiques il y a une certaine évolution politique qui fait que les emblèmes les sceaux les instruments définitionnels c'est-à-dire les instruments qui aident à définir l'état permettent déjà aux citoyens de comprendre quelle est la vision des pères fondateurs de l'état camerounais et dans le cas du Cameroun qui sont les pères fondateurs de l'état du Cameroun on peut dire Amadou Haïdjo est un fondateur de l'état parce qu'il a vu l'indépendance du Cameroun il a donc vu la naissance du Cameroun comme identité parce que le Cameroun il faut comprendre le Cameroun est né en 1960 et c'est encore un jeune pays donc partant de là le Cameroun doit chaque comment dire chaque mandat qui aurait pu être fait au Cameroun je vous rappelle qu'Amadou Haïdjo c'est près de 20 c'est plus de 20 ans de règne Paul Biard c'est près de 37 ans vous voyez ça fait quasiment 60 ans et si on met ça en 100 vous voyez c'est au moins si chaque gouvernement a 7 ans on aurait peut-être 2 mandats pas renouvelable on serait au moins à 8-9 présidents au Cameroun ça veut dire qu'avec 9 présidents on aurait eu l'évolution identitaire du Cameroun à un niveau que chaque citoyen Camerounais devrait savoir quel est l'objectif futur du gouvernement Camerounais mais parce que cela n'existe pas ça n'existe pas pas parce que le gouvernement Camerounais n'est pas capable de le faire mais parce qu'il n'a pas la volonté de le faire et cette cette désinvolture du gouvernement Camerounais à débattre sur des questions de fond des questions de fond c'est quoi c'est par exemple le rôle de la femme dans la société Camerounaise c'est une question tellement importante parce que vous allez voir que toutes les sociétés du monde tous les pays que vous enviez ont évolué ont changé je dis évolution de sécurité d'un état A à un état B ils ont changé d'un état moins positif à un état positivement correct parce qu'ils ont mis sur fond ils ont mis sur la table des questions de fond on ne peut pas dire d'une part que la femme c'est la mère de l'humanité sans donner à la femme la possibilité le pouvoir la possibilité d'utiliser le pouvoir qui est le sien la femme a un grand pouvoir la femme réunie la femme adoucit les meurs vous ne pouvez pas aller face à un homme qui est en colère qui est violent qui est brutal et aller face à lui avec une violence aussi deux voitures qui ont la même vitesse qui vont dans le sens opposé et bien c'est la collision c'est tout le monde qui meurt donc il faut comprendre que dans la volonté divine de créer à la fois l'homme et la femme c'est parce qu'il y avait une complémentarité qui permettait à l'homme de raffermir la femme et à la femme de radoucir l'homme c'est une complémentarité qu'il n'a d'égal ni dans les livres ni dans la science parce que l'homme l'homme peut créer l'homme peut imiter mais il ne peut pas faire il ne peut pas reproduire la création la mentalité que Dieu a mis dans l'intelligence de la nature et c'est partant de là que je dis qu'au Cameroun jusqu'à aujourd'hui la femme n'a pas encore joué le rôle qui était le sien et pas parce qu'elle ne le veut pas mais c'est parce qu'on ne lui a pas donné le pouvoir de se mettre au centre du débat et de jouer son rôle je vais vous donner pour exemple dans ce cas l'exemple du Libéria il faut comprendre que le Libéria a eu un monsieur qui était plus violent plus brutal plus infernal même que Paul Biya pour ceux qui ont connu il s'appelait Taylor Charles Taylor Charles Taylor c'est c'est le premier président africain à moins que je me trompe vous me corrigez s'il vous plaît c'est le premier président africain qui a été censuré par la CIJ la Comité la Cour pénale internationale c'est un monsieur qui a commis des morts des crimes mais des crimes scrapuleux des crimes d'un niveau de crapule incroyable et vous savez qui a arrêté ce monsieur je vous rappelle qu'à l'époque de Charles Taylor la mutinerie était grave les milices étaient de tous les côtés on tuait des civils chaque jour c'était une guerre effroyable c'était une guerre effroyable une guerre civile comme on n'en a pas encore vu en Afrique les morts tombaient par centaines par jour il y avait des morts mais on n'en a plus compté mais les personnes qui ont arrêté Charles Taylor ce n'était pas les hommes rassurez-vous c'est des femmes c'est des femmes qui ont arrêté Charles Taylor donc il faut comprendre que si les femmes sont capables d'arrêter des dictateurs d'une telle noirceur d'esprit c'est parce que elles ont ça en elles que les femmes peuvent changer le négatif en positif et si on n'arrive pas à capitaliser cette force là on ne peut pas se poser des questions qui font des sens des questions fondamentales c'est pour ça que je dis au Cameroun il faut qu'on mette sur la table des questions de fond la place de la femme dans la société politique camerounaise je vous rappelle que jusqu'aujourd'hui il n'y a jamais une femme qui a été par exemple ministre de la défense au Cameroun à moins que je me trompe vous me rappellerez si je me trompe il n'y a pas une femme qui a dirigé le scénario du parlement au Cameroun si je me trompe vous me rappelez donc il faut comprendre que le ministère de la communication les ministères des relations extérieures ce genre de choses là sont des postes de force et il faut qu'on donne aussi de la force aux femmes à bien des égards on a critiqué Angela Merkel mais vous voyez que jusqu'à aujourd'hui l'Allemagne n'a jamais perdu ses lettres de noblesse dans la politique internationale c'est pas parce qu'Angela Merkel n'est pas capable de le faire et tout le monde sait qu'on peut la critiquer partout sauf dans la main de fait qu'elle fait vis-à-vis des autres pays au niveau international donc la femme devrait avoir sa place dans le dialogue politique au Cameroun c'était juste une parenthèse pour revenir sur la notion de la patrie alors quand on parle de patrie pourquoi j'ai lu la patrie à la fin parce qu'il y a une expression qui parle toujours de la mère patrie oh ma patrie la mère patrie la terre mère c'est ça la patrie la terre mère la terre qui a vu naître des générations et des générations la terre pour qui on a tellement d'amour la terre qu'on n'est pas prêt de laisser même pour une seconde parce qu'on a toujours on a toujours cette nostalgie là qui comme lorsqu'on laisse sa mère on veut toujours revenir vers elle et quand on est près d'elle on ne peut pas expliquer on se sent juste bien c'est ça qu'on appelle parfois le mal du pays et c'est caractérisé par ce patrie qui est en nous qui veut que nous entions dans notre pays pour respirer l'atmosphère l'oxygène de ce pays là et c'est ça qui est fortifié par la présence maternelle on se sent fort quand on est chez soi on se sent en sécurité quand on est chez soi je vais corriger on devrait se sentir fort quand on est chez soi on devrait se sentir en sécurité quand on est chez soi je dis on devrait pourquoi pas ce n'est pas le cas au Cameroun puisque le bille est devenu l'instrument d'assassinat par voie massive des citoyens on va donc dire qu'on enlève l'idée de la patrie au Cameroun parce que la patrie en fait c'est des personnes comme des soldats des soldats américains qui sont capables de se tuer pour ne pas salir l'image de leur pays pour ne pas trahir la même patrie donc au Cameroun on n'a pas ça on a au contraire des personnes qui sont capables de piétiner l'idée de la patrie l'idée de l'histoire du pays l'idée de la souveraineté de l'état juste pour garantir les biens pas du gouvernement mais d'une seule personne parce qu'ils n'ont pas peur de la personne parce que la personne va lui donner un peu d'argent donc la corruption a remplacé l'idée de la patrie au Cameroun donc j'espère que jusque là vous m'avez suivi et qu'on s'est bien compris donc pour ceux qui ont des questions vous pouvez poster vos questions là je vais essayer tant bien que mal de répondre j'ai essayé jusqu'ici de déconstruire un peu l'idée selon laquelle le Cameroun a une devise qui ne respecte en rien la vie du Camerounais lambda donc le Camerounais qui va à l'école à qui on apprend que le Camerounais est basé sur une devise qui serait paix travail patrie est un Camerounais à qui on dit par exemple que si tu prends ta voiture avant de démarrer fais la marche arrière et pourtant tout le monde démarre et va en première directement donc c'est une désinformation en fait c'est un mensonge étatique que le Cameroun respecte une devise qui est paix travail patrie parce que la paix il n'y en a pas le travail il n'y en a pas la patrie il n'y en a pas donc je ne vais pas dire le Cameroun c'est un état failli mais le Cameroun n'est pas loin d'être un état failli donc on a parlé de la devise du pays bonjour à tous s'il vous plaît dites-moi c'est vrai que le roi Feignan arrive en Europe c'est une information qui a été donnée par beaucoup d'européens qui estimeraient que pourrait être en route pour la Suisse mais en réalité vous savez quand une information n'est pas confirmée parfois c'est pas une information vraie et on dit parfois manque d'informations crée d'informations peut-être parce que beaucoup de personnes ont attendu longtemps qu'il y a une information dans ce sens-là et qu'il n'y a pas eu d'informations ils ont donc créé l'information donc à tous les égards il faut comprendre quel est le plus important pour nous est-ce de savoir si Polvia va en Suisse et si jamais il va en Suisse qu'est-ce que les Camerouns vont faire est-ce que vous allez aller tirer sur Paul Bia est-ce que vous croyez que la Suisse avant de laisser Paul Bia venir en Suisse n'a pas pris les dispositions pour le protéger est-ce que vous croyez qu'il ne faut pas agir d'une façon plus structurée quand on s'attaque à des personnes comme Paul Bia est-ce que vous croyez sans se ruant massivement sur la place où il va arriver en Suisse qu'il y aura par exemple un changement de situation politique au Cameroun non il faut comprendre que ce genre d'informations sont traitées par des personnes en background et ces personnes réfléchissent sur des stratégies plus efficaces de mettre Paul Bia mal donc je crois qu'au niveau de l'information sur l'arrivée de Paul Bia en Suisse il faut se demander pourquoi est-ce qu'il va en Suisse quelles sont les répercussions de son voyage à la fois sur vous et sur nous à la fois sur nous de la diaspora et ceux du Cameroun est-ce que cela pourra avoir un impact avec ce dont on parle concernant par exemple le gouvernement de transition dont on va parler est-ce que cela pourra avoir un impact sur ce dont on parle qui concerne par exemple le dialogue inclusif voilà les questions que vous devez vous poser mais personnellement tant que personne comme Cameroun n'est capable de prendre une arme et de partir arracher la vie de ce monsieur je ne crois pas qu'il soit important de vestibuler là-dessus et de dire oui Paul Bé en train d'aller en Suisse pour faire comment dire pour faire vibrer les émotions de façon que les Camerouns soient toujours dans l'émotion je crois qu'il est venu le moment où les Camerouns doivent réfléchir la tête froide et dire oui même si quelqu'un me piétine il faut que je trouve la solution adéquate pour le mettre mal à l'aise mais une fois pour toutes mais si on passe le temps à courir comme des personnes sans stratégie on va aller en Suisse on va créer oui Paul Bé à Mosgau et tout vous voyez qu'il y aura un sérieux problème vous pouvez jeter les oeufs pourris mais en quoi les oeufs pourris que vous allez jeter va améliorer la situation du Cameroun si un Camerounais a pris celui d'insulter la mer de Paul Bé ça n'a pas changé quelque chose si les Camerounais ont tenté de couper d'état ça n'a pas changé grand chose vous ne croyez pas qu'il est devenu le temps de trouver une solution qui soit au-delà de ce qui a été fait jusqu'ici donc voilà un peu ce que je voulais dire donc pour ça pour répondre à la question d'une façon simple c'est une information qui couvre les couloirs mais jusqu'ici personne n'a une confirmation par rapport au voyage de Paul Bé à Mosgau et si le voyage c'est clair que tout le monde sera au courant de son voyage et on va trouver ensemble des méthodologies qu'il va falloir mettre sur pied pour trouver une solution à ce monsieur à ce Paul Bé à Mosgau donc ceci dit on va continuer donc là je parlais de la divise du Cameroun donc pour ceux qui viennent d'arriver je crois que vous avez le temps de comprendre ce que j'ai dit là je vais faire un petit retour aux sources pour que vous compreniez il y a la question de le baling qui dit tu es féministe si oui le féminisme occidental déjà il faut comprendre quand je dis le féminisme occidental je comprends que c'est c'est une question assez trouble pourquoi parce que il n'y a pas de pire il n'y a pas de plus pire en fait je vous l'ai dit quand quelque chose est mauvais c'est mauvais il n'y a pas de petit il n'y a pas de moindre mal ça c'est pas vrai quand quelque chose est mal c'est mal raison pour laquelle je veux que vous compreniez que on ne peut pas dire qu'on est par exemple combattant et ne pas avoir les armes ce n'est pas normal on ne peut pas dire qu'on est on est on est féministe et dit que je suis féministe à l'européenne on ne peut pas dire que je suis noir mais je suis noir à l'africaine ou je suis noir à l'européenne c'est pour dire soit vous êtes contre les valeurs soit vous êtes pour les valeurs humaines que vous dites que les hommes et les femmes sont des êtres humains créés par Dieu on doit respecter les hommes comme on respecte les femmes soit vous dites que les hommes sont au-dessus des femmes et que les femmes n'ont rien à discuter et voilà parce que le féminisme à l'européenne c'est quoi je sais pas ce que c'est le féminisme à l'européenne le féminisme à l'européenne c'est la même chose qui se passe au Cameroun c'est le même féminisme en Afrique il faut comprendre que ce qu'on appelait les 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 personnes qui étaient anti-femmes qui étaient contre les femmes l'expression française ça va me revenir plus tard excusez-moi oui j'ai suivi Daniel dit que c'est confirmé oui mais il n'y a pas de problème donc les personnes qui sont les misogynes en fait on ne peut pas pousser jusqu'au niveau de la misogynie mais les personnes qui ont été contre les femmes sont des créateurs des fondateurs de la démocratie moderne et la démocratie est née sur le fait d'empêcher aux femmes de prendre la parole et de décider dans l'espace public en qui concerne la démocratie ça c'est au fondement de la démocratie en Grèce la femme n'a pas le droit de parole dans la démocratie mais vous voyez qu'avec l'évolution des choses la femme au fur et à mesure avait des femmes comme comment elle s'appelle comment encore la femme de Jean-Paul Sade Simone de Beauvoir qui ont pris le temps de permettre aux femmes de se donner la possibilité de s'imposer dans le choix dans le jeu de décision politique de leurs pays respectifs et voilà comment c'est arrivé à Margaret à Thatcher et tout ça mais la question reste fondamentale nous sommes tous des hommes peu importe où on est il n'y a pas un homme qui est forcément quand il est en Europe il pense européen qu'il en Afrique il pense africain non l'homme c'est l'homme les droits humains doivent être les mêmes et c'est pour ça que ma critique par exemple vis-à-vis des pays comme la France en ce qui concerne les thématiques d'aujourd'hui quand on parle de la dévise père, travail, patrice au Cameroun la France c'est liberté, égalité, fraternité je dirais sauf là où il y a les noirs parce que où il y a les noirs on se rend compte que les dévises s'arrêtent ils ne respectent plus les fondaments de leur pays et c'est la même chose pour plusieurs pays européens donc je ne peux pas dire que je suis féministe à l'européen je ne peux pas c'est plus ça je suis féministe je ne suis pas féministe je suis juste humain et je comprends que la femme a le droit de donner son mot dans la décision politique du monde parce que c'est important si les hommes aujourd'hui ont fait de la politique un espace de guerre il faut qu'on trouve de nouvelles stratégies avec de nouveaux personnages qui vont peut-être nous donner une nouvelle façon de voir la politique c'est ça que je tente de dire donc je ne suis pas là pour vous dire forcément que non je suis féministe à l'européenne ou à l'africaine pour moi les êtres humains sont égaux parce que si Dieu avait voulu créer l'homme plus fort que la femme s'il avait voulu créer l'homme tellement différent de la femme il aurait fait que l'homme quand il naît il est deux mètres et que la femme naît ça va à 1,50 m puisqu'on a tous des mêmes composantes corporelles on ne peut pas dire que la force physique qui aujourd'hui ne représente rien quand il y a la loi devient la caractéristie pour laquelle l'homme devrait être au-dessus de tout non c'est pas normal il n'y a aucune loi qui dit que l'homme doit toucher plus que la femme mais dans tous les pays du monde aujourd'hui les femmes touchent moins que les hommes pourtant ce n'est écrit nulle part et c'est pas normal donc je dis qu'au Cameroun pour nous il faut qu'on reconfigure la sphère politique en mettant les questions de fond la femme c'était juste une question c'est un exemple on peut parler de la même chose par rapport aux enfants pourquoi au Cameroun à 18 ans on est déjà sanctionnable par la loi mais à 18 ans on ne peut pas encore se présenter comme candidat dans une élection municipale ou bien en tant que conseiller municipal quelque part est-ce qu'à 18 ans on ne pense pas bien sûr on pense mais on est majeur à 21 ans et pourtant à 21 ans on ne peut rien faire au Cameroun on ne peut rien faire au Cameroun on va vous demander peut-être 5 ans d'expérience pour travailler quelque part et quand vous partez peut-être demander l'expérience quelque part pour travailler on va vous dire non vous êtes trop jeune alors vous allez attendre peut-être 5 ans avant de pouvoir avoir l'expérience ce qu'il vous faut et c'est n'importe quoi en fait c'est du n'importe quoi donc c'est pour vous dire qu'il y a des questions de fond qui doivent être mises sur la table et la prochaine question par exemple c'est de savoir quel est le rôle de l'église au Cameroun quels sont les fondements de la société camerounaise est-ce qu'il y a une identité camerounaise ce genre de questions devraient revenir au Cameroun pour que les Camerounais comprennent réellement ce que c'est que d'être Camerounais donc ça c'était par quoi la divisive vous voyez qu'au niveau de la paix il n'y a pas de paix au niveau du travail il n'y a pas de travail au niveau de la patrie il n'y a pas une volonté de vouloir intégrer l'idée patriotique dans la mentalité camerounaise voilà un point en quelque sorte à quoi je voulais je voulais arriver bon maintenant le deuxième point de notre entretien aujourd'hui c'est par rapport au dialogue inclusif alors je suis content que Daniel Simas soit là le dialogue inclusif c'est une notion très intéressante parce que c'est un dialogue qui amène plusieurs parties différentes à débattre à discuter sur des problèmes de fond mais il est inclusif parce qu'il y a la notion inclusive qui est ajoutée inclusive ça veut dire qu'on ajoute tout le monde même les parties qui sont contre les parties qui sont on en met tout le monde donc dans le contexte du Cameroun vous comprenez que le dialogue inclusif va intéresser les Camerounais du Cameroun les Camerounais du Nord et du Sud-Ouest Cameroun du Nozo va intéresser ceux du centre le gouvernement en place les opposants et la diaspora aussi donc c'est un dialogue qui prend toutes les parties toutes les parties de façon qu'ils discutent et qu'on trouve une solution claire un compromis en fait mais plus qu'en politique il faut que vous sachiez il n'y a pas de compromis en politique il n'y a malheureusement pas de compromis en politique en politique le compromis veut dire quand le parti a perdu et quand le parti a gagné parce que les politiciens en réalité ne donnent jamais ça en recevoir les politiciens en réalité ne disent jamais lui sans être sûr qu'il gagne quelque chose derrière c'est la raison pour laquelle le dialogue inclusif du Cameroun bien qu'étant un problème politique est jusqu'à aujourd'hui la seule et unique solution de changement au Cameroun je vous redis encore le dialogue inclusif est le seul et unique moyen de transition de changement au Cameroun pourquoi je le dis parce que lors d'un dialogue inclusif les partis se regardent en face et il y a beaucoup de choses qui sont dites que ni les journalistes ni les avocats ni le peuple et certains politiciens et la diaspora ne sont même pas au courant c'est pour vous dire que s'il y a un dialogue inclusif et qu'on met autour de la table des personnes qui représentent Maurice Campto ou bien Maurice Campto lui-même ici Amanda et si on met autour de la table des personnes comme Maurice Campto représentant de Paul Biard parce que Paul Biard ne vient jamais en rien les représentants de Paul Biard les représentants des autres parties d'opposition du Nozo de la diaspora je vous assure que vous allez apprendre des choses qui vont vous glacer vous allez avoir des révélations sur ce pays qui vont vous faire pâlier parce qu'il y a tellement de vipères dans ce gouvernement parce qu'il y a tellement de non-dits il y a tellement oh j'ai été un peu coupé là j'ai eu un appel bizarre vous savez quand on est en live parfois on reçoit des appels ça coupe ça coupe directement le flux de connexion donc ce que j'ai tenté de vous dire c'est que s'il y a un dialogue inclusif vous allez avoir tellement de révélations que vous serez dégoûté même par la politique camerounaise et parce que vous allez apprendre vous allez avoir maintenant tellement d'informations que vous allez décider clairement de savoir dans quel côté vous vous placez parce que vous aurez votre vérité parce que vous aurez votre vérité et c'est tellement important d'avoir sa vérité que une fois que vous aurez votre vérité vous allez choisir en conséquence et dire voici mon président voici le côté que moi je choisis parce que voici là où se trouve la vérité par contre ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui c'est tout simplement simplement et purement d'empêcher la mise sur pied de ce dialogue inclusif pourquoi il y a une volonté d'empêcher la mise sur pied de ce dialogue inclusif parce que comme je vous ai dit le dialogue inclusif est la seule chance que le Cameroun a de se reconstituer parce que pour qu'il y ait un dialogue inclusif il doit avoir un débat avec des questions fondamentales comme je vous l'ai dit plus haut on va se poser la question de savoir est-ce que l'ELECAM joue vraiment le rôle qu'il est censé jouer si il ne joue pas réellement le rôle qu'il est censé jouer on va mettre le dossier et l'ELECAM en question on va se poser la deuxième question de savoir est-ce que la cour constitutionnelle joue le rôle qu'il est censé jouer on va dire on n'est pas très sûr on va mettre le dossier de la cour constitutionnelle en question on va le faire sur tous les domaines et quand on va demander ces deux instances là sont questionnables et qu'on aura une question claire qui est oui on va dire stop ça veut dire que les arrestations qui ont été ou dites par le MINAT le MINAT avec Atangandi sont donc des allégations qui portent à confusion on doit vérifier si est-ce que réellement il y a des preuves des déchages claires qui confirment qui permettent de mettre des personnes comme le professeur Maurice Kamto et tous les prisonniers politiques en prison on va voir qu'il y a un problème là-dessus et partant de là on va libérer tous les prisonniers politiques et une fois qu'on a libéré les prisonniers politiques le gouvernement n'a donc plus d'emprise sur ces prisonniers politiques et quand il n'a plus d'emprise sur ces prisonniers politiques le débat va donc se faire comme les allemands le disent ça veut dire au même niveau Dieu a égalité à armes égales et puisque ce sera armes égales vous aurez donc un professeur Kamto qui va venir maintenant sortir l'argumentaire vous aurez des personnes comme Benda Ekoka qui vont venir sortir l'argumentaire comme ce que vous avez vu lors du contentieux électoral c'est parce qu'on a vu que cette personne avait une machine de guerre qui était tellement forte qu'il fallait absolument fermer leur bouche les faire taire quand ils sont mis en prison on a voulu créer un moyen rapidement pour les mettre mano militaires et en prison il fallait absolument les extraits de la société pour que le virus de la vérité ne contamine pas le citoyen lambda parce que partout où il passait il y avait un drainage de foule parce que partout où il passait la vérité se répandait parce que partout où il passait il rendait la population forte parce que partout où il passait le Camerounais commençait à devenir conscient de sa Camerounité il commençait à devenir citoyen l'idée de l'identité nationale commençait à naître chez les Camerounais et les Camerounais quand on a une identité culturelle quand on a une identité nationale forte on n'a plus peur de exprimer son opinion et ils le savent c'est pour ça que de donc organiser un dialogue national inclusif va obliger que tout le monde soit là vous aurez des personnes comme Ayutabe qui seront là et quand il sera là les gens qu'il défend les gens qui sont de son côté auront la force de venir dire avec des preuves à l'appui ce qui a été fait comme exerction vis-à-vis de leur communauté ce sera pareil avec les Bamilké ce sera pareil avec la diaspora je vous rappelle qu'il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui ont fait pour un voyage de vacances de congés se sont retrouvés à Kondengi il y en a qui y sont encore donc il faut comprendre que dans ce cadre là il y aura tellement de choses qui vont péser contre le gouvernement Camerounais que le gouvernement Camerounais n'aura pour seule solution que d'abandonner et cet abandon là va d'une façon claire donner comment on dit va d'une façon claire obliger le gouvernement Camerounais à constater la vacance du pouvoir on aura à clarté que on aura à cette suite qu'on a un président qui n'est pas capable d'assurer ses fonctions régaliennes il n'est pas capable de sécuriser les Camerounais parce que c'est lui qui envoie tuer les Camerounais on aura un président qui n'est pas capable de jouer son rôle en tant que président parce qu'il a délégué la signature des documents à son secrétaire qui n'est ni reconnu par la constitution comme étant garantie de cette fonction là c'est ce qu'on appelle haute trahison ça c'est de la haute trahison qu'on peut bien faire et Dieu sait comment c'est censurable au Cameroun donc vous comprenez que le seul moyen au Cameroun de faire passer le pouvoir exécutif c'est de le faire passer par suffrage par suffrage universel c'est-à-dire par les élections ce qui n'a pas été le cas c'est lors d'une vacance de pouvoir où le secrétaire où le le Sénat le président du Sénat prend la charge de cette fonction de cette fonction là pour une période déterminée c'est-à-dire entre 20 et 120 jours ça veut dire 20 jours au minimum et 120 jours au maximum vous voyez que dans les deux cas rien n'a été fait il n'y a pas eu de déclaration de la vacance du pouvoir mais on a un gongor qui est en train de signer les documents comme étant le président du pays ça c'est de la haute trahison parce que le président Paul Biya a trahi la confiance que les Camerouns ont mis en lui du moins pour ceux qui l'auront voté parce qu'il faut rappeler les conditions de cette élection là qui a vu Paul Biya faire un tweet où il disait que c'est la diaspora c'est-à-dire vous et moi qui aurions dit que non nous voulons que Paul Biya se présente aux élections à moins que ce soit vous parce que ce n'était pas moi qui ai dit ça donc vous comprenez qu'on aura dans la structure que Paul Biya a trahi ceux-là qui avaient voulu qu'il devienne président alors il a trahi à la fois le RDPC parce que le RDPC pour être président il faut être président aussi du parti en tant que président du parti déjà un gongor n'est pas président du parti RDPC ouvre autant d'amalgames ça veut dire qu'il y a ce problème on ne va pas revenir là-dessus donc c'est pour vous dire qu'au niveau du dialogue inclusif qui est la seule solution du rappel et je dis que c'est la seule solution parce qu'il faut bien que mes frères d'Europe me comprennent il faut bien que mes frères du Cameroun me comprennent il faut bien que les partis les vrais partis d'opposition du Cameroun me comprennent le dialogue inclusif c'est la condition sine qua non pour que la transition pour que le changement au Cameroun s'effectue réellement si vous passez par la mise sur pied d'un quelconque gouvernement de transition vous avez tué le Cameroun vous n'êtes pas différent de Paul Biard qui a trahi le Cameroun et soyez-en sûr il y aura des retombées l'histoire n'oublie rien l'histoire n'oublie rien je vais vous expliquer pourquoi je dis que le gouvernement de transition est la seule solution pour que le Cameroun perdue dans la dictature parce que dans un gouvernement de transition qui n'a pas au préalable changé le code constitutionnel dans un état de transition un gouvernement de transition où on n'a pas réglé le problème d'ELECAM on n'a pas réglé le problème de la cour constitutionnelle on n'a pas réglé le problème de l'élection précédente on va repartir en guerre avec les mêmes armes les mêmes cartouches qui vont faire que on ne va jamais arriver à avoir la cible qu'on s'est donnée c'est pour ça que le gouvernement de transition c'est un gros canular c'est à la fois un canular c'est à la fois un canular pour les Camerounais qui se sont laissés berner par cette idée là parce que je vous rappelle même si vous faites partie de quel genre de gouvernement de transition qui n'existe qu'entre 20 jours et 120 jours qu'est-ce que vous profitez de ce gouvernement en réalité qu'est-ce que vous pouvez faire dans un état en tant que membre d'un gouvernement de transition de 20 à 120 jours si ce n'est voler ça veut dire que vous êtes en train de courir à la mangeoire pour faire comme des minutes ce que nous tentons de combattre ça veut dire que vous partez à la mangeoire pour vous enrichir pour vous gonfler les poches pour vite partir après parce que de vous tout ce qui serait dans le gouvernement de transition vous n'êtes pas autorisé à vous présenter à l'élection qui aura lieu on ne peut pas organiser une élection et être candidat à cette élection ça veut dire que vous partez sur le poste là que après l'élection vous ne serez plus là mais parce que vous ne serez plus là et que vous vous empressez je comprends donc que l'objectif n'est pas le changement l'objectif n'est pas le départ de Paul Biard mais c'est un départ avec les poches pleines c'est un départ avec des poches pleines donc ça veut dire que vous n'êtes pas différent des pasteurs comme Dieu de Dorcandem qui au Cameroun savent que les Camerounais souffrent savent que les Camerounais n'ont même pas de l'eau potable savent que les Camerounais meurent devant les hôpitaux savent que les femmes vivent des opérations à ciel ouvert savent que les Camerounais meurent pour défaut de 2000 francs pour se soigner contre le paludisme réussissent à vendre de l'eau potable aux Camerounais réussissent à tourner les Camerounais contre leurs frères réussissent à mettre dans leur église la photo de Paul Biard vous n'êtes pas différent d'eux vous n'êtes aucunement différent d'eux jamais vous n'êtes différent d'eux on ne peut pas vouloir produire vouloir propager une morale sans soi-même en être le garant sans soi-même en être le respect le reflet soyez la morale de votre morale je vous le dis toujours devenez millionnaire avant d'être millionnaire millionnaire avec l'argent et millionnaire d'esprit commencez à comprendre le fondement de la politique de monsieur Camto commencez à comprendre les enjeux de cette politique donc je dis que le gouvernement transition c'est un vrai canular c'est un vrai canular donc pour ceux qui ont préparé cette idée et je vous rappelle cette idée quand on voit l'évolution de la politique d'aujourd'hui on a l'impression que c'est une idée qui est née depuis même avant le 7 octobre parce que la façon dont les gens mettent ça sur pied vous comprenez c'est une idée qui vient de depuis un bon bout donc ça veut dire que pendant que nous allions à l'élection conscient que nous partions pour représenter le Cameroun permettre au Cameroun d'avoir une position vis-à-vis de ses citoyens clair d'aucuns partaient avec une idée qui était basée sur le fait plus tard d'utiliser l'âge de Paul via sa santé pour se remplir les poches alors on ne va pas citer les noms on n'est pas là pour ça mais il y a les noms on ne va pas citer les noms mais il faut que vous compreniez que l'idée du gouvernement de transition c'est un gros canular et vous vous faites entoulouper vous vous faites entoulouper parce que le gouvernement de transition ne va servir à personne sinon à laisser échapper les vrais responsables de la catastrophe camerounaise donc ceci dit je vais donc récapituler ce que j'ai dit jusqu'ici quand j'ai commencé mon live j'ai commencé sur la notion de la dévise du Cameroun j'ai expliqué que la dévise du Cameroun paix, travail, patrie est une dévise qui utilise des gros mots qui ne veulent rien dire parce que le Cameroun n'applique pas ça le Cameroun ne crée pas un espace favorable à ce qu'il y ait la paix à ce qu'il y ait le travail à ce qu'il y ait l'idée de la patrie après ça je suis venu à la deuxième notion qui était celle du dialogue le dialogue inclusif dans le cas du Cameroun j'ai donc expliqué que le dialogue inclusif tel qu'il est aujourd'hui vu est un dialogue qui est le seul moyen qui permettrait au Cameroun d'abord de blanchir tous les prisonniers qui ont été arrêtés injustement d'aussi mettre devant la table des responsables des exactions commises dans le nozot et contre les populations de l'ouest Cameroun d'autre part j'ai aussi dit que en définitive quand on voit l'évolution de la chose politique jusqu'à aujourd'hui il est donc clair que l'idée du gouvernement dit de transition qui est aujourd'hui à l'ordre du jour qui est totalement actuelle c'est une idée qui est née depuis avant le 7 octobre et on comprend donc que là les gens qui ont tenté d'enrichir cette idée sont des personnes qui ne sont même pas conscientes du danger que cela représente vis-à-vis du futur du Cameroun vis-à-vis d'une possibilité d'établir une démocratie réelle au Cameroun pourquoi ? parce que cela déjà premièrement est une tromperie vis-à-vis des Camerounais de la diaspora parce qu'ils ne vont pas être représentés dans ce gouvernement-là parce que les personnes qui sont à la fois dans la diaspora et dans les partis de position camerounais qui tentent de se jouer à ce jeu de se lancer à ce jeu sont des personnes qui ne vont pas en profiter parce que leur parti ne pourra pas être membre de l'élection qui va venir parce qu'en étant membre de l'organisation de l'élection on ne peut donc pas participer et raison pour laquelle c'est donc un enfumage deuxième raison c'est que au niveau de la diaspora des personnes qui sont conscientes de cela ne vont pas laisser faire jamais on ne va laisser faire ça donc ça il y a deux raisons pour lesquelles je voulais vous dire c'est un enfumage parce qu'on vous trompe deuxièmement nous de la diaspora on ne va pas vous laisser faire bon la vraie diaspora qui est consciente des intérêts du Cameroun et des Camerounais ne va pas vous laisser faire parce que la raison pour laquelle vous vous êtes joué vous vous êtes laissé entrer dans ce jeu c'est parce que vous voulez vite entamer une transition au Cameroun pour vous remplir les poches sans tenir compte des prisonniers politiques de la situation politique du Cameroun on a un conseil constitutionnel qu'il faut remettre sur pied on a les camps qu'il faut redéfinir on a le cours de pénalité qu'on doit redéfinir on a même le comment on dit le temps à la présidence qu'il faut définir il y a tellement d'aspects sur lesquels on doit revenir au Cameroun que s'il n'y a pas un dialogue inclusif qui permet déjà de remettre le Cameroun et l'espace juridique Cameroun sur les rails on ne va nulle part donc voilà c'est sur quoi je voulais parler en deuxième point quand je parlais du gouvernement de transition alors maintenant la troisième la troisième partie c'est bien entendu un débat ouvert qui va bien entendu inviter qui va bien entendu de la possibilité de notre invité spécial qui est qui est qui est du Cameroun et qui est un professeur qui a utilisé un extrait de l'ouvrage du professeur Maurice Camteau dans une épreuve et qui a été comment on dit vilipendé en quelque sorte pour cette action donc il va intervenir ici et je le prie s'il est là qu'il envoie sa demande comme ça que nous le recevions sur notre plateau ici donc en attendant qu'il envoie sa demande en attendant qu'il fasse sa demande je vais demander à ceux d'entre vous qui veulent bien prendre la parole d'envoyer de faire vos demandes pour que je vous pour que vous ayez la parole maintenant la troisième partie est consacrée à un débat ouvert sur la chose du panafricanisme c'est quoi selon vous le panafricanisme qui est panafricaniste selon vous comment est-ce qu'on reconnaît un panafricanisme est-ce que le cameroun a besoin des panafricanistes c'est déjà est-ce qu'on peut avoir un panafricanisme un panafricaniste réel au cameroun dans la diaspora est-ce que le mouvement que nous avons qui est censé être la résistance ou la révolution définiment en fonction de comment vous définissez cela est-ce que ce mouvement là a besoin des panafricanistes donc voilà la question que je vous pose et j'attends que vous proposez des réponses le temps que je contacte notre correspondant du côté du Camoun qui voulait intervenir ce soir j'attends vos interventions les gens si j'entends vos interventions au niveau des panafricanistes est-ce que vous pensez qu'il y a des panafricanistes c'est quoi le panafricanisme selon vous c'est quoi le panafricanisme donc j'attends vos réactions j'attends vos réactions en attendant que notre invité spécial du côté du Camoun intervienne voilà on va laisser on va ouvrir le micro comme ça que ceux qui veulent prendre la parole interviennent sans problème donc voilà Stevie ton heure est mal choisi le Camoun un match tout à l'heure mais je suis à la fin de mon entretien et il faut choisir les matchs il y en aura toujours il y en aura toujours les matchs donc voilà pour ceux qui sont là je dis que je vais attendre l'intervention de mon frère là s'il n'intervient pas on va devoir renvoyer son entretien pour une autre fois j'imagine qu'au Cameroun c'est difficile avec la connexion internet qui est parfois difficile peut-être c'est un peu compliqué à son niveau mais sinon voilà en fait en quelque sorte de quoi je voulais discuter avec vous je voulais que vous compreniez premièrement qu'au Cameroun ce qui se met sur pied avec l'idée du gouvernement de transition c'est quelque chose que vous devez massivement refuser vous devez massivement refuser cela parce que c'est la seule façon de faire que tout ce que le professeur Maurice Campeau a fait jusqu'à aujourd'hui tombe dans le néant c'est la seule façon de le faire aussi permettez-moi de vous proposer une idée sur laquelle j'étais déjà venu et j'ai appris que le professeur Franklin Amsi en a reparlé quand il disait que voilà moi je suis là pour apprendre on apprend nous tous et on apprend nous tous il y a quelqu'un qui m'a dit que le professeur Franklin Amsi avait parlé de ce projet là que je lui avais proposé d'ailleurs quand on était à Paris j'ai proposé au professeur que voilà pour moi j'ai l'impression que la solution du Cameroun passe par la diaspora parce que la diaspora aujourd'hui est le seul instrument qui n'est pas contrôlable ni par l'Europe ni par le Cameroun ni par l'Afrique donc partant de là il fallait que la diaspora prenne beaucoup de pouvoir je proposais je proposais donc à cet effet que la diaspora crée ce qu'on appelle des députés de la diaspora c'est l'idée de mon projet qu'on crée des députés de la diaspora de façon que chaque politique de la diaspora ait des députés qui vont représenter les intérêts de cette diaspora là alors comment est-ce que j'ai mis cette idée sur pied j'ai mis cette idée d'une façon simple parce que quand vous voyez la définition de ce qu'on appelle la démocratie représentative vous comprenez qu'elle n'est pas suffisamment décentralisée et pour le Cameroun puisque les Camerouins n'arrivent pas encore à décentraliser leur mentalité eux-mêmes il faut créer il faut créer un espace de façon que le Camerounais lambda soit capable de penser plus seulement pour lui mais d'être obligé de penser avec les autres donc c'est partant de là que j'ai pensé qu'il était important que pour ceux qui sont en Europe d'abord qu'on tente de trouver un système de façon qui est des représentants des différentes parties de l'Europe là j'ai trouvé il y avait en général 4 parties la première partie était le Portugal l'Espagne Andorre la France l'Italie la Suisse là on devait trouver des députés qui allaient eux-mêmes dans cette partie dans cette partie-là parfois se voient une fois par an deux fois par an discuter sur les problèmes des Camerounais dans les pays dont j'ai fait mention l'autre partie c'était l'Allemagne l'Autriche la Pologne la Biélorussie l'Ukraine et la Moldavie qui allait aussi trouver des contextes où il allait discuter des problèmes des Camerounais dans ces espaces-là vous aurez d'autres parties comme la Roumanie la Serbie le Monténégro la Grèce la Turquie ces gens vont se retrouver discuter par rapport aux problèmes des Camerounais dans ces pays-là maintenant en quatrième partie vous aurez des pays comme la Norvège la Suède la Finlande la Russie l'Estonie et la Lutianie où les Camerounais vont se regrouper et discuter des problèmes des Camerounais dans ces régions-là et vous aurez donc à la fin des députés qui vont représenter ces régions-là ces États-là et qui vont se retrouver une fois par an dans un sommet des députés de l'Europe qui sont les députés de Cameroun ils vont discuter des problèmes des Camerounais dans la diaspora en général européenne en particulier et les représentants de ces assises-là vont partir au Cameroun et vont siéger au Parlement camerounais ou bien au Sénat dépendamment de la partie où ils sont acceptés et quand ils vont partir là-bas ils vont défendre les intérêts des Camerounais de la diaspora parce que je vous rappelle que quand on quitte le Cameroun ce n'est pas qu'on perd sa nationalité quand on quitte le Cameroun c'est comme si on n'est plus Camerounais et pourtant la seule fonction des députés c'est de défendre les intérêts des Camerounais mais quand on quitte la diaspora le Cameroun pour la diaspora on n'est plus représenté nulle part les Camerounais qui vivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire ils ne sont pas couverts par le Cameroun et pourtant c'est un devoir camerounais donc il faut créer des députés qui vont représenter les Camerounais dans la diaspora donc il y aura le sommet de la diaspora on aura les députés de la diaspora camerounaise de l'Afrique de la diaspora camerounaise d'Europe de la diaspora camerounaise des Amériques de l'Orient de l'Asie de partout et c'est comme ça donc vous voyez que les Camerounais en général vont créer ce qu'on appelle une diaspora forte c'est comme ça qu'on crée ce qu'on appelle le lobbying et à ce moment quand cela sera constitué je vous assure que les McDonald's les grandes multinationales n'auront jamais la force de venir au Cameroun voler le travail aux gens venir au Cameroun nuit aux intérêts du Cameroun parce qu'on aura une communauté de la diaspora forte et au niveau des douanes les Camerounais qui veulent investir au Cameroun ça va se poser ce projet ah tu m'envoies la demande notre invité aurait envoyé une demande aurait fait une demande non je ne vois pas la demande mon frère c'est encore de l'offre de te faire ou bien tu me fais un commentaire je vais voir comment je peux je peux te faire intervenir donc les Camerounais de la diaspora comme je disais c'est ce projet sur les députés de la diaspora va se fonder sur plusieurs critères c'est à dire sur quatre critères en principe il y aura au niveau économique au niveau politique au niveau social et au niveau culturel au niveau économique vous savez l'agence le nerf de la guerre comme beaucoup bien le disent et au niveau économique le projet va se fonder de cette façon je le dis parce que il y a des champions qui sont là toujours pour prendre des idées des autres et je le dis donc pour que s'ils prennent l'idée qu'ils prennent l'idée au moins avec l'idée fondamentale qui est derrière moi je m'en fous il s'en sait que si c'est appliqué ça profite à tout le monde alors sur le plan économique il faut qu'on pense ça va permettre d'abord une chose la libéralisation du marché ça veut dire que l'état du Cameroun n'aura plus seulement vous aurez un marché vous aurez un marché qui ne va plus seulement appartenir qui va appartenir aux gens du centre c'est évident c'est évident qu'il y aura la concurrence et la concurrence ça va faire qu'on aura plus ou moins des gens qui vont vendre moins cher ou qui vont vouer les choses des autres non on aura une concurrence positive parce que ça va permettre à chacun de vouloir s'imposer avec de bons produits de vouloir s'imposer avec les bons services ça va faire qu'on aura de la compétence au Cameroun déjà sur le domaine sur le domaine du marché si c'est une affaire de restaurant celui qui a le restaurant A va vouloir avoir des meilleurs produits que celui qui a le restaurant B celui qui a l'entreprise de construction de B voilà comment un pays se développe sur la concurrence positive donc voilà au niveau économique quelques éléments comme ça que je peux déjà donner il y en a plusieurs mais je prends des éléments de base comme ça pour qu'on comprenne maintenant au niveau de l'étranger il y a des matières premières au Cameroun comme le bambou comme le bambou du Cameroun comme les vias du Cameroun qui peuvent être capitalisés par des institutions camerounaises ça veut dire qu'on va créer un pôle de finances des ressources matérielles de ce premier du Cameroun comme ce genre de matériel qui vont être d'abord camerounisés et ces institutions vont donc être avec un appel à capitaux où des Camerounais vont venir pour donner des capitaux ça veut dire qu'il sera une entreprise qui sera à la fois pour l'État mais pour les Camerounais pour le Cameroun qui aura un peu d'argent va venir acheter des capitaux c'est comme Apple c'est comme Samsung ça va devenir un géant dans le monde en ce qui concerne la vente des matières premières et ce n'est que comme ça que le Cameroun pourra dire son mot dans le marché international en ce qui concerne les ressources premières d'un État ça c'est un élément encore sur l'économie au niveau international il y aura au niveau international des débouchés qui vont permettre de créer les représentations de nos entreprises camerounaises au niveau international qui vont bien entendu être soutenues par un budget qu'on va voter donc ça sur l'aspect économique il y en a plein mais dans le plan politique il y aura une ouverture à la démocratie pourquoi ? parce que quand on a beaucoup de personnes qui sont riches vous l'avez expliqué lors de John Life que j'ai envoyé faire la demande mais ça ne te prend pas je ne sais pas pourquoi ça ne te prend pas au public qui m'appelait sur Messenger ou puis tu m'appelles sur Messenger on va faire ça comme ça sinon je ne sais pas comment on va faire ça sans faire que tous les me sentent pas parce que ça dit à jouer en cours il faut aussi mettre ton téléphone comme ça pardon donc maintenant au niveau politique j'ai dit qu'il y aura une ouverture à la démocratie qui est très importante dans un pays où les personnes sont passées dans un pays où chaque famille est capable de vivre dignement il n'y a pas de dictature pourquoi ? parce que la corruption aussi va disparaître quand on est pauvre on accepte tout quand on est pauvre on est tenté de tout faire le bien ou le mal par contre quand on a de quoi manger on peut décider de s'abtenir d'être corrompu mais de corrompre et c'est important c'est un aspect très important de la chose maintenant au niveau social il y aura la création de la sécurité sociale qui sera bien entendu financée par des contributions des taxes des Camerounais qui vivent à la diaspora parce que si on dit qu'on est Camerounais on est dans la diaspora il faut aussi jouer le rôle des Camerounais au Cameroun même étant dans la diaspora il faut donc payer des taxes soutenir le gouvernement cameroonais à travers certains financements qui vont permettre au Cameroun d'avoir le financement pour créer un système de sécurité sociale au Cameroun donc voilà déjà un élément clair et maintenant ça va faire que puisque l'État aura des fonds qui vont rentrer constamment l'État aura la possibilité de créer de l'emploi donc ça fait qu'il y aura plus d'emploi au Cameroun maintenant pour les transformations des matières premières au Cameroun bien entendu avec les entreprises qui vont être mises sur pied je ne sais pas pourquoi ça n'est pas et c'est un peu de sortie tu reviens Félix il y aura donc la création des débouchés et cette création des débouchés là va faire qu'on aura besoin des ressources de comment on dit d'amendeur des personnes qui vont travailler et ces personnes là seront là et une fois qu'elles sont là c'est évident que le Cameroun va gagner à à financer ces personnes pour que la main de vous soit encore plus grande ça c'est au niveau social maintenant au niveau culture au niveau social toujours il y aura la création c'est très important il y aura une création de la classe moyenne parce que quand au niveau financier au niveau économique on a la libération des marchés on a l'ouverture des marchés on a comment on dit une certaine liberté que les Camerounais auront vis-à-vis des taxes au niveau des douanes c'est clair qu'il y aura beaucoup de il y aura beaucoup de concurrence dans la productivité au Cameroun et c'est clair que ça crée donc des personnes qui auront suffisamment d'argent et que le travail va devenir facile et quand le travail devient facile il y aura le SMIC qui va augmenter et quand le SMIC augmente il y a donc la création de la classe moyenne qui est très importante pour une société donc une fois que la classe moyenne est créée vous aurez donc la culture Cameroun qui sera forte et sur le plan culturel Félix si je n'arrive pas à te dire Félix pardon appelle-moi sur Messenger plutôt appelle-moi plutôt sur Messenger je t'en prie appelle-moi plutôt sur Messenger parce que le téléphone qui est utilisé ou WhatsApp c'est le téléphone avec lequel je fais le live par contre si tu m'appelles sur Messenger c'est plus facile là je peux décrocher et tu seras en face de l'écran donc je t'ai pris de me contacter sur Messenger plutôt voilà donc comme je disais on aura une classe moyenne la classe moyenne est importante parce qu'elle permet à l'Etat déjà et aux Camerounais de ne plus mendier de ne plus vivre comme des clochards dans leur propre pays donc ça c'est l'intérêt de la classe moyenne et la classe moyenne est forte parce que quand la classe moyenne existe la fait que l'Etat est tout le temps remise en question par la classe moyenne parce que la classe moyenne revendique toujours ses intérêts et en revendiquant ses intérêts c'est clair que l'Etat est obligé de respecter la souveraineté du peuple et voilà c'est comme ça qu'un peuple divin faut donc il y a ça Félix je vais te contacter sur Messenger donc voilà un truc important il y a un message qui dit on vous dit que voilà Biaki est en train d'arriver en Suisse vous êtes là dans les dilatoires et tout ce que vous racontez là nous savons faire ok bon j'attends alors demain que tu me dises c'est que toi tu as fait personnellement à Paul Biard donc allo Félix allo donc il y a ça déjà et maintenant le dernier point de l'aspect culturel qui va permettre de renforcer donc l'identité nationale l'identité nationale du pays voilà en quelque sorte ce sur quoi je proposais la raison pour laquelle je proposais ce projet là qui a malheureusement jusqu'aujourd'hui je n'ai pas encore été comment je dis bien compris et j'espère que dans les jours à venir on va en discuter clairement de façon que voilà que ça puisse être écouté au Cameroun et pas les politiciens camerounais mon ami Félix je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à t'avoir et je ne sais pas je vais essayer encore de lancer la paix pour une dernière fois si ça ne marche pas on sera obligé de relancer de renvoyer notre entretien pour une autre fois non ça ne marche pas donc mes chers amis voilà en fait en quoi on considère notre entretien d'aujourd'hui s'il y a des questions claires sur la question j'espère que vous pouvez me les envoyer sur ma page ou bien s'il y a des éléments sur lesquels vous voulez revenir vous savez qu'il y a un numéro pour me contacter et voilà vous aurez d'ample d'informations sur la question en attendant l'information selon laquelle Pôle Bias sera en voyage pour la Suisse sera avérée d'après dernier le Cécima et honnêtement comme je vous ai dit je ne sais pas trop quel serait l'intérêt d'une telle information parce que le plus important ce n'est pas de se laisser distraire par ce genre de choses c'est de rester concentré sur ce qui se passe au Cameroun donc voilà on va tous tenter de suivre l'information pour voir comment ça évolue sur ce je vais donc vous dire portez-vous bien rendez-vous certainement pour une autre fois pour parler encore de notre pays de Cameroun de Cameroun de Cameroun